Qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui Flo ? Laisse-moi, attends, je recommande. Salut ! On est là pour une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est pas tous les jours que je parle face caméra, mais c'est parce qu'aujourd'hui je veux te raconter une expérience à laquelle on a participé. Ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'on est partis dans l'Ouest canadien l'automne dernier pour notre premier roadtrip en van. Je sais, je suis super en retard sur les mises en ligne de mes vidéos, mais abonne-toi à la chaîne et active les notifications, parce que je te promets que ça arrive bientôt. Je te laisse aussi des liens vers mon blog en description, il y a tout qu'un. Mais bon, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est qu'on a profité justement d'être dans l'Ouest canadien pour s'engager dans une mission scientifique. C'est en lisant un article du magazine québécois B-Side que j'ai appris l'existence de l'organisation Advento Scientist. Cette BNL américaine-là, elle s'applique à recruter des amoureux du planaire volontaire comme nous pour collecter différentes datas à travers le monde. On a donc participé au programme de recherche, attention à mon accent, Timber Tracking 2020. L'objectif de cette mission-là portait sur la collecte d'échantillons de cèdre jaune d'Alaska. Et là, tu te demandes... Et ça va te servir à quoi de récolter des échantillons de grosses plantes ? Ton esprit sceptique est une force, mon ami. Fait que je te montre rapidement comment ça s'est passé, puis je t'explique ensuite. Donc en même temps qu'on va faire la collecte, on va devoir rentrer des informations sur une application. Et avec toutes ces données, ils vont être capables de retracer de quel arbre ils ont été prélevés. Donc on va regarder l'écorce et les cônes aussi, puis on va mettre tout ça dans des enveloppes qu'ensuite on leur enverra. Les cônes s'entendent pas à ça, hein, aussi. Enfin, ouais. C'est vraiment plus petit que juste une... Ça se voit, comme... Ouais, les petites billes, comme ça. Tu vois, c'est lui, là, quoi. Si il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Là, c'est la troisième balade qu'on attaque pour essayer d'en trouver. Si il y a une poêle, on a une banane vidéo. Ouais, il y a encore beaucoup d'ours. Le vert français, c'est là, il y en avait beaucoup. Et là, on est, par là. Parce que le vert clair, c'est quand même fréquent. Bon, ben, on n'a toujours pas trouvé. Après la troisième, donc, ben, on croise les doigts. On ne veut pas failer Adventure Scientist. T'as abandonné l'idée d'en trouver une scène. Ils ont envoyé un chantillon renvoyé en deux semaines. C'est bon. Arrête, j'espère qu'on va réussir. Oui, j'ai oublié de te dire. qu'il y avait des règles à respecter aussi. Donc, le but, c'est de trouver 10 arbres dans la même zone, séparés de 15 m les uns des autres. Et normalement, il faut qu'on prélève dans 4 zones qui doivent être séparées de 8 km. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Puis pour l'instant, on a trouvé juste un seul arbre qu'on n'a pas récolté. Mais je crois qu'il est trop petit. Ah, 75 cm, c'est pas ça. Et de toutes les 4 autres randonnées qu'on a faites, on n'en a pas trouvé un. Donc, soit on est très nul, soit on est au mauvais endroit. Caméra marquée. Ok, action. Non, mais on ne peut pas faire de la bouteille, c'est tout ça. Là, c'est notre cinquième et dernier essai. On ne sait pas comment s'y prendre. Si ce n'est pas là, c'est... C'est jamais. C'est ça. Si ce n'est pas maintenant, c'est jamais. C'est génial, c'est très... Il y a des animaux partout. Ah ouais, putain, c'est bien. Go, go. Ça ressemble pas ? Bah... Si, quand même. Bah, comme tu l'auras senti venir, on n'a pas réussi à trouver plus qu'un cèdre jaune d'Alaska. Fait que l'idée de recruter des volontaires, c'est pour créer une base de données génériques qui participe à réduire le braconnage autour de chaque espèce. Déjà qu'on n'avait jamais entendu parler du cèdre jaune d'Alaska, on n'était pas non plus conscients que des arbres puissent être volés. Et pourtant, il y a des groupes qui s'organisent pour les arracher au cœur même des parcs nationaux protégés. Le but de ces trafiquants, c'est ensuite de revendre sur le marché noir ce bois qui va être transformé en table, en guitare, bref, tout ce qui nous entoure. Parce que oui, le bois de qualité, ça coûte cher. Cette base de données disponible mondialement, elle va permettre de vérifier l'ADN du bois qui va être testé. Le but, c'est de pouvoir retracer l'origine des arbres quand ils sont vendus et de s'assurer qu'ils ont bien été coupés dans la légalité. Alors oui, je te vois venir, non, même avec une armée de bénévoles, Admonso Scientist ne parviendra pas à prélever un échantillon pour chaque cèdre jaune d'Alaska qui se dresse sur cette terre par exemple. Ceci étant dit, ils ont seulement besoin de comprendre la variation génétique entre les espèces et la manière dont elles se propagent dans le paysage pour prédire la localisation de chaque espèce. Il faut savoir que cette pratique illégale d'arrachement, elle représente environ 15 à 30% du bois sur le marché mondial. En plus de détruire des habitats sauvages locaux puis de violer plusieurs droits indigènes au passage, c'est des arbres parfois vieux de 800 ans qui sont arrachés du patrimoine écologique et historique. Bon, après cette mission, ce qui me rassure, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Mais c'est certain qu'on ne sait pas aventurer dans le fin fond des forêts non plus. Quand on aime être dehors comme nous, on ne peut pas fermer les yeux sur les soucis environnementaux. Alors quand on a appris qu'on pouvait aider cette organisation qui dépense de l'énergie pour voir un changement s'opérer, bien on n'a pas hésité. Si ce combat-là t'intéresse aussi, je t'invite à lire l'article en anglais que j'ai placé en description. Puis si tu aimerais participer aux missions d'Adventure Scientist, n'hésite pas à te tenir informé de leur prochain projet. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. Ça aidera l'algorithme YouTube à propulser l'existence de ce genre d'initiatives aux plus grands membres. Abonne-toi et laisse un commentaire pour me dire si c'est le genre de combat qui t'intéresse aussi. On se reparle plus tard. Comment on va faire pour redescendre ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501